Est-ce que toi t'as réussi à t'entourer de mentors ? Est-ce que t'as un mentor ou des mentors ? Ou est-ce que t'as des gens autour de toi qui sont un petit peu entrepreneurs, qui font un peu la même chose ? Ou t'es tout seul et t'arrives justement à te motiver malgré tous les projets que t'as en parallèle, t'arrives à te motiver seul ? Bah moi j'ai envie de te dire, je suis un peu bizarre moi, genre honnêtement. Déjà j'ai aucun de mes potes qui va regarder ce podcast, genre j'en suis quasiment sûr. Parce que déjà de une j'ai pas de... Enfin si, j'ai pas de vrais potes. T'es sûr ? Je te serais surpris parce que moi, mes potes aussi, ils sont mignons, tu sais, quand je leur dis, ouais, là j'ai eu 1000 abonnés sur Instagram, ils sont contents et tout, tu vois. Mais il y en a un qui m'a surpris, il fait de la muscu, mais sans plus, tu vois, pour lui je suis un extrémiste de la muscu. Mais il me dit, parfois le soir je rentre du taf, je suis dans la voiture, j'écoute tes podcasts. J'en ai qui regardent mes vidéos, de temps en temps, ou qui me suivent sur Insta, et ils disent, ah, t'as bien pris, je vois ce que tu fais un peu. Mais ils vont pas aller cliquer sur les vidéos, enfin ça je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent. Oui, oui. Mais moi je suis quelqu'un qui, j'ai jamais eu besoin de personne, genre, sans, je dis, c'est pas ça pour faire le mec, tu vois, mais, parce que je réalise que, il y a que tôt en fait, au final. C'est bien de s'entourer de gens qui te poussent vers le haut, mais il faut les trouver. Et surtout la muscu, tu vois, c'est, bah, tu vas t'entraîner, tu veux pas venir, attends, j'ai une remontée de café, tu veux pas venir boire un... Moi, j'étais le mec, je sortais jamais. Ah ouais, ok, déjà ça passe. Mais ça c'est une chance, hein, parce qu'après quand tu te fais entraîner... J'ai jamais fait ma vie, tu vois, jamais rien, mais j'ai jamais été... Enfin, tu vois, on m'a toujours dit, t'es bizarre. Ouais. J'ai dit, mais gros, j'en ai à foutre. Et du coup, j'allais jamais, enfin, parfois, mais... C'est limite, j'en remets pas qu'ils m'invitaient même plus, et parfois, je dis, gros, pourquoi je m'as pas invité ? Il me dit, mais tu serais venu ? Je lui dis, non. Parce que, déjà, depuis le... Ouais, déjà, le lycée, un peu, j'étais comme ça, j'étais... Ouais. Comment ça se fait ? Est-ce que t'aimais pas ça, ou juste t'étais pas très sociable, ou... Ouais, je suis sociable, mais je suis solitaire, en fait. J'sais pas comment expliquer. Je suis hyper ouvert, tu vois, genre, je me fais des amis facilement, je parle facilement, genre... Si je vais en boîte ou dans un bar, genre, j'ai le contact hyper simple. Mais j'aime pas forcément. Moi, j'aime être solo, tu vois, j'aime... J'aime être seul. J'espère que t'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas écouté ça, mais non. En fait, je te comprends. J'ai... Il y a un truc aussi, peut-être que ça va te parler, c'est la différence entre introverti et extraverti, exactement. Moi, j'ai toujours pensé qu'introverti, au départ, c'était celui qui, justement, aime bien rester seul, et est pas du tout sociable avec les autres. Et à l'inverse, extraverti, c'était ceux, tu les lâches dans un groupe, au bar, comme tu viens de dire, ils connaissent personne, ils vont se faire des potes directement. Et un jour, j'écoutais un podcast, et justement, quelqu'un qui disait qu'en fait, c'est pas trop ça, c'est plutôt comment tu vas recharger ton énergie, en fait. Donc, tu peux être extraverti, entre guillemets, être très sociable avec les gens, mais la façon dont tu vas recharger ton énergie, recharger tes batteries, ça va être seul. T'as besoin d'être seul pour, justement, te reconcentrer, recharger ton énergie, pour après faire tes trucs que t'as à faire. Et dans ce cas-là, tu serais, en fait, pas un extraverti, mais un introverti. Et les extravertis, ce seraient ceux qui rechargent leur énergie, justement, au contact des autres. Donc, c'est ceux, par exemple, à la fin de la semaine, ils ont une journée de boulot de ouf, une semaine de boulot de ouf, bah vas-y, on va au bar, justement, on va aller en soirée, on va aller prendre un verre. Toutes ces tâches que toi, au contraire, te prendraient de l'énergie, même si t'es sociable, etc. Mais eux, au contraire, d'être au contact de leurs potes, ça, justement, ça va les rebooster, tu vois. Et en fait, quand tu switches ce mindset de penser qu'introverti ou extraverti, c'est juste la façon dont tu recharges ton énergie, et bien, justement, tu te rends compte qu'en fait, t'es pas bizarre. T'as beau être sociable, etc., c'est pas incompatible. Mais la façon dont toi, t'es bien, t'as besoin de tes moments seuls, etc., pour recharger ton énergie, t'as besoin d'être tout seul. Ouais, c'est intéressant. Après, je peux pas dire que j'aime pas sortir, tu vois. Oui, bah oui. Je suis pas un sauvage, oui. Mais par exemple, là, tu vois, il y a eu la réouverture des terrasses et tout ça. Genre, limite, en ce moment, je sors, c'était mieux avant, tu vois, il y avait moins de monde. Oh putain, il y a plus de monde sur les routes, maintenant, ça fait chier. Ouais, je te jure. Et ouais, bah, pareil, sortir en boîte, gros, ça remonte à la dernière fois, c'était peut-être 4 ans, 5 ans. Tu vois, t'es comme ça, après, même, j'ai plein de potes qui m'ont déjà dit, gros, toi, c'est fou, t'es... C'est dans ton truc, gros. Ah, mais t'as raison. Et on m'a dit souvent, j'ai une déterre, tu vois, genre... Et je pense, je suis comme ça parce que j'ai beaucoup de trucs. Ouais. Et je sais où je veux aller. Genre, j'ai toujours su... J'ai toujours... Quand j'ai un truc, j'ai une déterre, tu vois. Faut pas me dire, gros, tout fait, c'est de la merde, je lui dis, bah, tu le penses, ok, mais laisse-moi le faire. Si tu as aimé cet extrait, je t'invite à retrouver notre conversation en entier en cliquant sur la vidéo suivante juste ici.